...mèneront, après une série de stand-up, à la pause déjeuner. Nous avons vu l'agro et l'agriculture juste avant. Désormais, c'est Habitat Collectivité Tertiaire, animé par Michel Papalardo, qui me rejoint et qui va animer ce débat. Merci beaucoup. Alors, nous arrivons à un sujet très important sur nos thématiques d'efficacité énergétique, c'est l'efficacité dans l'habitat, Habitat Collectivité Tertiaire, etc. Et vous allez voir qu'on a un certain nombre de cas très opérationnels, très précis, c'est bien l'objet de l'université, qui vont tourner en partie, en tout cas, sur quelque chose qui me tient particulièrement à cœur, c'est comment on fait pour qu'en vrai, on ait vraiment les résultats qu'on a cherché à atteindre. La réglementation thermique, c'est très bien, les principes des résultats qu'on doit atteindre, c'est parfait, mais comment est-ce qu'on les atteint vraiment ? Et c'est notamment le sujet que va traiter notre premier interlocuteur, Frédéric Mottat, qui va nous rejoindre, voilà, qui est ingénieur, conseil, je ne vous présente pas, vous avez tous se livré, maintenant vous savez comment ça marche, et qui va nous expliquer comment on fait pour vraiment atteindre les objectifs qu'on cherche à atteindre dans la vraie vie. Merci pour l'introduction, bonjour à tous. Effectivement, donc nous aussi, Bureau d'études, c'est une thèse qui nous tient à cœur, c'est comment on atteint en vrai les choses qu'on peut calculer, les choses qu'on peut prévoir lors d'une conception. Donc dans le cadre de construction de nouveaux bâtiments, ou dans le cadre de rénovation de bâtiments existants, et de rénovation à basse énergie, comment on fait dans la réalité ? Alors, d'abord, avant de commencer, pourquoi le secteur du bâtiment est un secteur clé dans la transition énergétique ? C'est parce que c'est le premier consommateur d'énergie finale en France, avec plus de 40% des consommations d'énergie liées à ce grand secteur, ce macro secteur habitat, tertiaire, bâtiment administratif. Et c'est aussi le secteur sur lequel on sait assez bien écrire la feuille de route pour la transition énergétique, pour diviser par 4 les consommations d'énergie. On sait comment faire, il n'y a plus qu'à, mais il n'y a plus qu'à faire en vrai, effectivement. D'une façon générale, un petit peu simplifiée naturellement, la transition énergétique, elle prévoit quoi ? Elle prévoit de réduire de 60% les consommations de l'ensemble du parc de bâtiments en France, à horizon 2050. C'est ça qui est la feuille de route transition énergétique. Et pour ça, il y a deux grands points. Il y a rénover tous les bâtiments existants pour diviser par deux leur consommation d'énergie. Et il y a construire tous les bâtiments nouveaux à partir de 2020, à énergie nulle ou à énergie positive, c'est-à-dire avec une compensation sur site des consommations par une source renouvelable. Ces deux grands points, ils sont traités, effectivement, par la réglementation thermique en France. C'est notre outil de planification dans le domaine de la construction et de la rénovation. Donc, la réglementation thermique, à la fois dans l'existant et associée à ça, des labels de performance énergétique qui permettent d'aller au-delà et de vraiment tracer cette feuille de route, donc d'atteindre les niveaux de performance de transition énergétique. Et on a le pendant dans le domaine du neuf, avec une réglementation thermique RT 2012, qui aujourd'hui prévoit des bâtiments à basse consommation, qui consomment 50 kWh d'énergie primaire. Et les bâtiments BPOS et Finergy, qui est un label aujourd'hui volontaire, d'application volontaire, qui prévoit donc des bâtiments qui compensent leur consommation d'énergie. Le premier sujet, il est d'ordre structurel, c'est comment on fait en vrai pour atteindre ces résultats d'énergie nulle, si on prend le cas d'un exemple de bâtiment de bureau en construction neuve. Quand on fait le bilan énergétique, on voit que près de la moitié des consommations, la moitié des consommations n'est pas adressée par la réglementation thermique actuelle. C'est-à-dire que la réglementation thermique actuelle va donner un maximum de consommation à ne pas dépasser pour tout ce qui permet d'occuper un immeuble dans des conditions de confort acceptables, donc le chauffage, l'eau chaude sanitaire, c'est-à-dire la climatisation et l'éclairage. En revanche, tout le reste, tout ce qui est spécifique à l'utilisation, à l'utilisateur, donc pour un bâtiment de bureau, tout ce qui est bureautique, serveurs, les différents services qu'on peut retrouver dans un bâtiment comme un restaurant, tout ça, c'est hors réglementation thermique, c'est hors planification énergétique à l'échelle nationale, et donc c'est pas véritablement maîtrisé, et il n'y a pas d'incitation particulière à faire de l'efficacité énergétique sur ces postes-là, au-delà du coût de l'énergie, qui n'est pas particulièrement incitatif aujourd'hui pour réduire drastiquement, en tout cas pour diviser par deux, les consommations de ces postes-là. Donc premier enjeu à traiter pour les prochaines années, c'est comment on fait pour adresser ce paquet, cette moitié de consommation, qui n'est pas adressée aujourd'hui dans la réglementation thermique. Deuxième source d'écart entre ce qu'on prévoit, ce qu'on planifie, et ce qu'on obtient dans la réalité, c'est les écarts entre ce qui a pu être anticipé dans les calculs, dans la conception, dans l'imagination des bureaux d'études ou des architectes, et ce qui est constaté dans la réalité des consommations au compteur, qui est quand même celle qui compte. Il y a structurellement, et depuis les premiers bâtiments à basse consommation, des écarts, souvent à la hausse, entre ce qui est calculé initialement et ce qui est constaté lors des premières années d'utilisation. En particulier, là c'est le retour d'expérience qu'avait fait Olivier Sidler d'Enertech sur des bâtiments à basse consommation dans la région Rhône-Alpes, où on voit que, sans rentrer dans le détail des chiffres, entre l'objectif de consommation de chauffage de 42 kWh par mètre carré par an, on voit que quasiment tous les bâtiments dépassent cette cible, cet objectif énergétique, et certains le dépassent allègrement de plus de 50%. Alors, à quoi c'est dû ? On va se poser la question. Ce qui est clair, c'est que ces écarts et dans les mêmes ordres de grandeur subsistent aujourd'hui, donc le retour d'expérience précédent, c'était septembre 2012, il y a trois ans. Aujourd'hui, le même retour d'expérience, là pour le coup, c'est un des nôtres pour un bâtiment passif, donc qui a suivi le standard passif à eau, ce qui est une autre approche normative que la réglementation française, mais qui est ce qui se fait de plus rigoureux, a priori, à l'échelle européenne. on retrouve les mêmes écarts entre ce qui est calculé, ce qui est anticipé et ce qu'on obtient dans la réalité. Sur cet exemple-là, donc c'est un bâtiment tertiaire qui a une partie immeuble de bureau et une partie atelier de fabrication et atelier dédié à l'éco-construction. On a des écarts à la baisse, donc favorables pour le poste aux chaudes sanitaires, puisque une grande partie des écarts vient des hypothèses de calcul qui peuvent être prises, notamment sur l'usage du bâtiment par les utilisateurs et qui sont assez souvent erronés, comme toute hypothèse. Donc là, c'est une hypothèse qui a engendré des consommations trois fois inférieures à ce qui était calculé. C'est plutôt bien dans ce sens-là. En revanche, quand on regarde le poste chauffage, qui est celui sur lequel le plus d'attention a été porté en construction par les bureaux d'études, par l'architecte, par les entreprises en charge de la construction, on voit qu'on dépasse de plus de 50 % les consommations attendues en matière de chauffage. Donc tout ça corrigé du climat, évidemment. Donc c'est vraiment un périmètre comparable entre le calcul et la réalité. On dépasse de 45 %. Alors pourquoi on dépasse ? Il y a deux grandes explications. Il y a une première explication importante qui est le taux d'occupation du bâtiment, puisque sur des bâtiments comme ça, c'est l'occupant qui chauffe. C'est le fait qu'il y ait des occupants dans l'immeuble qui assurent une grande partie du chauffage. Donc là, c'est un bâtiment qui se remplit, qui est rempli à 60 % aujourd'hui. Donc naturellement, on a encore un écart. On n'a pas assez de personnes pour chauffer le bâtiment. Donc on a un petit écart à la baisse, enfin la hausse. Et puis deuxième effet, on a, malgré un certain nombre d'efforts, un accompagnement de l'ADEME, un fort engagement de la maîtrise d'ouvrage, toujours une difficulté à mettre au point, régler effectivement à la livraison du bâtiment, les installations techniques, bien régler la chaudière, bien régler les pompes et les circuits de distribution du chauffage. Et c'est ça qui explique cet écart qui pèse 6 kWh. Ce n'est pas si énorme que ça, mais 45 % de l'objectif complet. Alors, la bonne nouvelle, c'est que tous ces effets de réglage, d'occupation, d'usage du bâtiment par les occupants, c'est une source de gains majeure à la fois dans les nouveaux bâtiments, dans les grandes rénovations, mais aussi pour tous les bâtiments existants. Et là, le graphique que vous voyez est le résultat du concours CUB 2020, qui est un concours qui rassemble des maîtres d'ouvrage pour rentrer des bâtiments existants, opérationnels, donc utilisés dans une démarche d'efficacité énergétique. Les meilleurs participants de ce concours ont atteint des performances de moins 20 %, donc 20 % d'efficacité énergétique, par des actions à zéro coût, de sensibilisation des occupants et de modification des paramètres de pilotage des installations existantes sans les modifier. Donc là, il s'agit des meilleurs élèves, mais là, on voit qu'on a tout un panel de quand même 16 bâtiments, si je ne me trompe pas, qui oscillent entre 12 et 20 % de gains à coût nul et qui est une piste majeure pour, qui est peut-être le premier levier d'action pour l'efficacité énergétique dans le secteur. Donc, en synthèse, les principaux enseignements, comment on fait pour atteindre en vrai nos objectifs dans ce domaine-là. Donc, déjà, indispensable de dépasser le cadre de la réglementation thermique qui a ses défauts, comme toute approche normative, qui a ses qualités mais qui a ses défauts, qui en particulier ne traite pas toutes les consommations. vous, maître d'ouvrage, engagez-vous pour réduire l'ensemble du périmètre de vos consommations et vous, bureau d'études, architectes, prescripteurs, faites élargir le champ de vision de vos clients. Que l'atteinte effective de ces objectifs, ça demande de travailler différemment. Alors, on commence à l'entendre depuis assez longtemps, travailler plus en amont, travailler plus en collaboration, mais aussi travailler plus en aval, travailler à la livraison des bâtiments, travailler pour que les choses soient effectivement bien mises en place comme ce qui est prévu. Donc, on a cette bonne nouvelle que cette bonne mise en place représente un potentiel de gain important. Cet bon réglage, bonne sensibilisation représente 10-20% de gains d'efficacité énergétique possibles pour des bâtiments existants. Et donc, ça permet d'imaginer un secteur et des actions et des actions de rénovation qui ne soient pas uniquement sur l'isolation des bâtiments, sur le remplacement coûteux de matériel, mais d'abord sur de l'efficacité du pilotage de la sensibilisation et donc qui pourraient nous permettre de réduire un peu nos coûts de transition énergétique dans le secteur. Je vous remercie. N'hésitez pas après tout.